Est-ce que vous vous souvenez de ce bloc ? Le bloc Armageddon. C'est un artefact mythique qui avait fait le tour de la communauté il y a des années quand il a été découvert. Personne savait à quoi il servait ni ce qu'il faisait réellement, parce que d'après les rumeurs, l'activer faisait totalement planter le jeu. Bon, on va voir si c'est vrai, on va tester ça à la fin de la vidéo. Des blocs secrets comme ça de Minecraft, il y en a pas mal. On doute bien qu'avec plus de 300 blocs différents dans le jeu, il y en a forcément certains qui sont cachés. Évidemment, le plus connu, bon sans compter le command block quoi, c'est le structure block. Un bloc qui permet de sauvegarder une structure particulière. En vrai, c'est surtout utile pour les builders et perso, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Il y a aussi le jigsaw block, ça permet de générer les structures qui peuvent spawn naturellement dans le jeu, comme des villages par exemple. Ici, ça sert plus aux développeurs pour tester la génération des mondes. Ces blocs secrets ont un point commun, ils utilisent l'aide d'un autre bloc secret, le structure void. Il est invisible, intouchable et n'a aucune utilité pour les joueurs. Mais il est très important dans le code du jeu, il permet de sauvegarder l'air dans les structures. Si vous voulez les voir dans votre construction, c'est très simple. Activez l'option Show Invisible Blocks dans votre structure block. Et d'ailleurs, en parlant d'air, en version 1.13 sont apparus les nouveaux blocs d'air, le Cave Air et le Void Air. Comme leur nom l'indique, le Cave Air apparaît dans les grottes et le Void Air dans le vide. C'est-à-dire en dessous de la bedrock, au-dessus de la couche 256 et aussi dans les chunks qui n'ont pas encore été chargés. Ces blocs servent à aider la génération de la map. Ils sont certes pas importants pour les joueurs, mais ils sont importants pour le jeu. Si vous voulez, vous pouvez faire apparaître les blocs de portail très facilement. En exécutant cette commande, on met un portail de Nether. Avec ça, vous pouvez faire des portails de n'importe quelle forme. Cette commande fait spawn un portail de Land. Et le plus impressionnant, on peut faire apparaître ça avec cette commande. C'est trop stylé ! Dans les versions récentes du jeu, quand on craft quelque chose, on a cette icône de livre pour avoir la liste des crafts. Et bien, un truc complètement fou, c'est que ce livre, vous pouvez l'avoir. Avec cette commande, on peut faire un truc complètement génial. Si on ajoute une recette à la fin de la commande, et qu'on fait clic droit avec le livre, on obtient la notification comme quoi on a des nouveaux crafts disponibles. C'est trop bien ! De la même manière, on peut avoir un livre enchanté vide, et aussi un livre écrit, mais avec rien d'écrit dedans. Euh, d'accord. Et c'est même complètement buggé. On peut aussi se give les trois types de potions, mais sans aucun effet. Allez, prends ça, espèce de méchant ! Hein ? Et même des flèches à effet sans effet. D'accord. En faisant slash give arroba sp light, on a une ampoule dans la main. En réalité, c'est un bloc invisible, et ça émet de la lumière. C'est possible de voir ces blocs en tenant l'item à la main. Il y a trois blocs secrets exclusifs à la Bedrock Edition. Le premier, c'est le Halo Block. Ça ressemble à ça, et ça permet au joueur de poser et de casser des blocs au-dessus de lui. Même en mode aventure. Ça peut être sympa pour faire des énigmes dans les maps aventure, par exemple. Ensuite, on a le Deny Block. Et ça, c'est l'exact inverse. Même en survie, on peut ni placer, ni casser des blocs au-dessus de lui. Et le dernier, c'est le Border Block. C'est un peu comme le Barrier Block, sauf que ça bloque toutes les entités de haut en bas. Grâce à un bug, dans la version Bedrock, on peut obtenir un item de bulle dans son inventaire. Alors, ça sert à rien du tout, mais je trouve ça super classe. Et en plus, vous pouvez l'avoir en survie. Bon, c'est un bug vachement compliqué, il faut être vraiment motivé. Mais je vous laisse un lien en description si vous voulez. Et puis, il y a ce bloc, Reserved 6. C'est un placeholder, ça veut dire qu'il garde une place, mais quand lui-même, il sert à rien, en fait. Donc, on ne peut pas l'obtenir sans modifier les données du jeu. Avec des commandes, on peut avoir des demi-portes. Ça peut être sympa, en déco. Et on peut même retrouver un bloc très spécial. Les plus vieux s'en rappellent l'ancienne TNT. À l'époque, au lieu d'utiliser un briquet, il suffisait de casser la TNT pour qu'elle s'active et explose. Ah, la nostalgie. En vrai, ça peut être super bien pour troller vos potes. Sur Bedrock Edition, on peut aussi avoir des fours... Euh... Attends, c'est un four, ça ? Grâce à des commandes, on peut avoir des chaudrons remplis à moitié. Mais vous allez me dire, on peut déjà faire ça, normalement. Sauf qu'on peut le faire que avec de l'eau. Et moi, je vous propose de faire ça avec de la lave. J'ai jamais dit que c'était utile ! Parlons maintenant un peu du D-Buck Stick. Un item arrivé en 1.13, il permet pas mal de trucs sympas pour s'amuser un peu. On peut faire apparaître de l'eau dans le Nether, par exemple. Ou alors des doubles lits, comme ça. Euh... D'accord. On peut même faire comme s'il y avait un bloc Armageddon allumé. En vérité, c'est pas du tout un bloc Armageddon. C'est juste des pistons dont j'ai modifié l'orientation. Mais j'avoue que c'est quand même super stylé. D'ailleurs, le bloc Armageddon, il est plus du tout disponible dans les versions récentes. On est obligé de retourner dans des anciennes versions. Et en parlant d'anciennes versions, il y avait plein d'autres blocs secrets qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Comme par exemple un item d'eau. Et aussi un item d'eau qui coule pas. Ouais. Et bien évidemment, il y a le mythique bloc 36. C'est un bloc invisible, intouchable et ultra instable. Dès qu'on pose un bloc à côté, il disparaît complètement. En réalité, ce bloc représente la force d'un piston. Un piston éteint. Je précise ça parce que c'est aussi possible d'avoir un bloc de force de piston allumé. Mais il faut modifier les données du jeu et c'est quand même assez compliqué à faire. En tant que joueur, ça ne nous fait rien du tout. Contrairement au bloc de force de piston allumé. Dans la version éducation édition de Minecraft, il y a quelque chose complètement unique qu'on peut obtenir. C'est une caméra. Oui, oui, une vraie caméra. Elle peut prendre des photos et tout ça. Mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous voulez pas rater ça. Au final, j'imagine que vous voulez savoir ce que ça fait d'activer ce fameux bloc Armageddon. Et moi aussi, j'avoue que je veux savoir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention. Et à la prochaine ! Oh, c'est vraiment planté.